La deuxième lecture d'aujourd'hui nous apporte le joyau de la Bible. Peut-être le texte le plus beau de toute la Bible, l'hymne à la charité. L'hymne à l'amour. J'aurais beau parler toutes les langues, si je n'ai pas la charité, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit. J'aurais beau avoir toute la science des mystères et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne dis rien. L'amour, la charité. Quel amour ? Oui, on entend parler de l'amour, l'amour au cinéma, l'amour à Hollywood, l'amour dans les centres d'estivage. Non. Le christianisme a fait entrer dans le langage un mot grec qui n'était pas utilisé auparavant, ou presque pas, le mot agapé. Il y a l'amour éros, l'amour éros, possessif, cupide, qui cherche à avoir l'autre, dominer l'autre, posséder l'autre. Ça c'est l'amour éros, et quand on parle d'amour en général, on passe à l'amour éros. Et c'est celui qui nous a légué la culture grecque, l'éros. Il était partout dans le monde grec, avec toutes ces déformations et ces dérives. Et vient ensuite le christianisme. Il invente un nouveau mot, bien qu'il exista déjà, agapé. L'amour-charité. Mais le mot charité a été tellement dévalué qu'il faut dire agapé. C'est l'amour, je ne t'aime pas pour moi, je t'aime pour toi. Je ne t'aime pas pour la joie que tu me donnes, je t'aime pour la joie que je te donne. Et tout ce qui existe, existe en vue de cet amour qui construit. La semaine dernière, nous avons parlé du corps à construire. De l'harmonie entre les membres. Et là, maintenant, nous voyons le principe même de cette harmonie. L'agapé. Quand il y a l'agapé, c'est le bonheur. L'harmonie de la famille. L'harmonie du groupe. La bonne entente entre tout le monde. Chacun s'oubliant pour l'autre. Mais qui parle de ça aujourd'hui ? Prendre, gagner, vaincre l'autre, dominer. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, ce n'est pas la vérité. Ça, ce n'est pas l'avenir. Justement, la semaine dernière, je dénonçais cette idéologie de la déconstruction qui a ruiné le monde et qui est couronnée actuellement par cette pandémie où on se moque de nous. Et nous, eh bien, là encore, j'appelle à la révolte. J'appelle à un sursaut. J'appelle à une mobilisation de nous tous et toutes au nom de notre foi, qu'elle soit chrétienne ou autre, au nom de cet optimisme foncier qui marque la création. Réagissons. Là où est la haine, mettons l'amour. Là où est la discorde, mettons l'union et la concorde. Et que ce monde qu'on est en train de galvauder, de détruire, nous le reprenions en main. Nous refusions toutes ces forces de dissolution et de destruction qui sont à l'oeuvre du diable. Diabolos, celui qui fout la pagaille, celui qui détruit l'harmonie. Le diable. Diabalo. Détruire. Déchirer. Diviser. Aujourd'hui, avec Paul, nous allons mettre cet amour agapé au centre de notre vie, au centre de notre famille, au centre de nos sociétés. Et enseigner à nos enfants autre chose que la laideur est l'esprit de destruction. Seigneur, là où est la laideur que je mette la beauté, là où est la discorde que je mette l'union, là où est le désespoir que je mette l'espérance. Seigneur, toi qui as fait le monde si beau, ne permets pas que nous le gâchions, que nous le détruisions, que nous le galvaudions. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501